Musique Et salut à tous les gamers, c'est Zayler, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais envie de faire cette introduction En tout cas j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Pour vous parler d'un petit sujet comme d'habitude, une vidéo égale à un sujet Aujourd'hui je vais vous faire un petit retour sur la FCO, la FCO qui est une LAN sur Xbox qu'on avait joué il y a quelques semaines Enfin une semaine avant la Lining pour être précis Et forcément j'ai un peu courbé l'espace-temps étant donné que j'ai fait ma vidéo au retour sur la Lining avant celle sur la FCO Donc je suis désolé par rapport à ça si ça ne vous semble pas très clair J'avais fait surtout la vidéo pour la Lining parce que j'ai eu beaucoup de questions, que ce soit via Facebook, Twitter ou même Youtube Pour me demander des renseignements pour savoir ce qui s'est passé parce que toute l'histoire n'était pas très claire Et ça a fait un gros buzz pendant quelques jours et je me devais d'expliquer en premier la FCO Ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de problème quelconque C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps pour vous sortir cette vidéo Mais ça ne m'excuse pas pour sortir peu de vidéos ces derniers temps, j'avoue que je suis un flemmard, désolé, insultez-moi un peu Non je rigole, surtout ne le faites pas, j'ai mal de prendre Mais plus sérieusement, pour parler un peu du gameplay avant de vous parler de la FCO C'est une autre map contre les prophéties, sauf qu'ils jouent avec Xanity à la place de XNC J'avais déjà expliqué dans un gameplay précédent qu'on avait joué les nouveaux prophéties avec un pick-up, etc Et qu'en gros on avait fait plusieurs maps contre eux et j'avais déjà posté une map qu'on avait gagné Et on a gagné 3 maps sur 4 je crois, où toutes les maps j'ai fait des plutôt gros scores Et je me suis dit, peut-être que j'ai posté toutes les maps, ça dépend si vous aimez bien ce genre de gameplay Vu que c'est contre des grosses équipes et des gros joueurs Et finalement la seule map qu'on a perdue, je vais la mettre là parce que tout simplement j'ai fait un gros score Et je trouve qu'on a quand même pas mal joué en équipe Et on a juste fait quelques erreurs au niveau d'un même point sur la map qui nous a coûté carrément la victoire Quoi qu'il en soit on a perdu de très peu, donc ça reste quand même serré Il y aura du beau jeu au niveau des deux équipes Et c'est pour ça que je me suis permis de vous proposer ça Si vous voulez me dire, ça sert à quoi de poster un gameplay alors que t'as perdu Je suis entièrement d'accord avec toi, ça ne servira à rien étant donné qu'on a perdu Mais c'est juste pour vous montrer, les prophéties c'est une très très bonne squad à l'heure actuelle A l'heure où je fais cette vidéo, ils sont à l'EGL Et c'est une des équipes pour moi favorites pour gagner la LAN Enfin bref, je ne suis pas du tout là pour parler de l'EGL Par rapport à la Lining Sage, je voulais juste vous parler d'autre chose Parce que j'avoue que dans ma dernière vidéo, j'ai beaucoup parlé des points négatifs Si on peut dire ça comme ça Et des petites embrouilles qu'on crée le buzz sur le week-end Mais j'ai oublié de dire comme quoi j'étais super content Au niveau du résultat, comme j'ai dit, la Lining je considère ça toujours comme un challenge Et en fait on y était allé, moi j'y étais allé en tête avec deux équipes Qui pour moi étaient redoutables à la LAN C'est à dire les Burn Controllers, donc l'équipe Agotaga Ainsi que les... Ah j'ai oublié leur nom maintenant, merde J'ai l'air grave con maintenant en vidéo Les... Enfin l'Energy Zuka, voilà désolé, excuse-moi Si toi anglais tu regardes cette vidéo Les Energies Zuka, donc pour moi c'était les deux équipes avec les Burn Controllers Qui vraiment pouvaient nous faire super mal Et il se trouve que finalement on a gagné ces deux équipes Et au niveau performance, je ne suis pas mécontent de cette LAN Même si voilà, au niveau ambiance, ça ne suivait pas forcément Je ne vais pas en remettre là-dessus Mais c'est juste pour dire que pour moi dans l'ensemble Au niveau performance, c'était un très bon événement pour notre équipe Et j'ai hâte de pouvoir confirmer ça dans les semaines et mois à venir Quoi qu'il en soit, on va commencer directement par parler de la FCO Je sais que je mets énormément de temps à commencer mes sujets C'est terrible ça chez moi Je mets 10 minutes à parler d'un seul sujet Alors que techniquement, je peux le faire en 30 secondes Mais bon, j'aime bien vous parler Et j'espère que vous aimez bien m'entendre Sinon ça n'a aucun sens Quoi qu'il en soit, ouais La FCO, donc c'était une LAN une semaine avant la LAN Inc Qui est une LAN sur Xbox 360 Qui était organisée par French Cup Organisation Qui est une organisation très très récente Et donc on y était allé comme ça en full team pour une fois Pour une fois qu'on fait des LAN On y était allé avec le SID 2 si je me souviens bien Avec les Western Digital qui avaient le SID 1 Je ne me souviens plus pourquoi ils avaient le SID 1 Et avec, en tout il y avait quelques grosses équipes En tout cas il y avait Western Digital Qui est un peu mon ancienne équipe C'est-à-dire les Playhard Sauf qu'ils ont Oxygen et ils avaient Broken en pick-up Et il y avait également les Asensia Donc la team à carbone, 0, etc Il y avait les GTS Il y avait les Infamous Les Uncu Quelques autres équipes Je ne me souviens plus comme ça de tête Surtout que ça fait quand même pas mal de temps maintenant Quoi qu'il en soit on s'est retrouvé avec un braquet assez compliqué C'est un peu dans notre nature de se retrouver avec des braquettes difficiles comme ça Mais bon C'est pas totalement juste Mais au point de vue Si tu gagnes une LAN comme ça Tu peux dire que tu as battu exactement tout le monde dans la LAN Donc c'est mieux Mais bon après Si tu vas à une LAN pour toucher dans le cash prize Et être assuré d'un top 5 ou d'un top 3 C'est beaucoup plus compliqué Avec un braquet difficile On s'est retrouvé donc à jouer au premier tour Les Uncu Donc qui sont une équipe C'était leur première LAN en fait Mais on les avait déjà jouées en LAN En online pardon Et on savait que c'était une équipe assez prometteuse Parce qu'ils ont des jeunes joueurs Qui sont pas loin d'être mauvais Même si on ne sait pas ce que ça donne en LAN forcément Mais techniquement ça allait pas être une catastrophe Et il se trouve que ouais En LAN On les a jouées donc à notre premier match Ils ont commencé par nous mettre la première map On a perdu de 1 point Finalement on s'est imposé dans le match 2-1 En gagnant facilement la CTF et la SND Mais ouais la première map On a eu une grosse frayeur Parce que ouais on a perdu de 1 point Et du coup toute la salle était un peu derrière eux Vu que c'était les outsiders de ce match On a quand même donc gagné On s'est retrouvé en En 8ème Non ouais en 8ème de finale Contre une équipe moyenne Que je connaissais pas du tout Ça a été un peu plus simple de les battre Et on s'est retrouvé directement En quart de finale Contre les Infamous Infamous qui pour moi Était une des équipes Qui me faisaient peur également Avec les UnQ En fait je suis arrivé à la LAN Il y avait deux équipes Qui me faisaient forcément peur C'était les Infamous et les UnQ Parce que je me disais On va les sous-estimer à la LAN Et étant donné que c'est des équipes Qui sont moins reconnues que nous On va les sous-estimer à la LAN Et ça va finir par Choke un match Juste à cause de ça Et c'est super simple De perdre sur un BO3 Ou sur un truc comme ça Finalement on a quand même Gagné les Infamous Sur le score de 2-0 Les Infamous Qui ont fait un très bon résultat Ce week-end Je tiens à souligner Qui ont terminé 3ème Alors qu'ils étaient Seed 7 ou 8 Je me souviens plus trop Je savais avant De venir à Arian Comme quoi ils allaient faire Un meilleur résultat Avec leur Seed Parce que c'est une bonne équipe Il y avait Melo en plus Qui a un bon joueur selon moi Quoi qu'il en soit Je dis beaucoup Quoi qu'il en soit Je me rends compte Dans mes vidéos Je dois vraiment Faut que j'étaye un peu Mon vocabulaire Au fur et à mesure Mais bon Pour le moment Donc On passe donc En demi-finale On joue les Asensia Dans un BO5 Qu'on gagne Assez facilement J'étais d'ailleurs Très très choqué Qu'on les gagne aussi facilement Pour moi Ça allait être Un beau match aussi Même si je pensais Que Comme j'ai dit Les deux matchs pièges Pour moi C'était les NQ et Asensia Et Je me perds Dans ce que je dis aussi Finalement on gagne 3-1 Assez facilement On a fait des grosses HP Et on a fait Un gros CTF Si je me souviens bien Ouais Je crois qu'on a gagné comme ça Bref On passe donc En finale Winner bracket On rencontre Nos amis Western Digital En face Qu'on gagne Pareil assez facilement Sur le score de 3-1 Et pour accéder Donc à un top 2 minimum Et c'est là que ça devient compliqué Donc on accède à un top 2 minimum Et donc on doit attendre Que toute la LAN Tout le loser bracket remonte Et tu fais rien Pendant quelques temps Et donc voilà On a attendu Que ça se finisse Pour que les WD Reviennent en grande finale Et qu'on perde finalement Sur le score De 6-5 en map Étant donné que c'est un B en 11 On avait 2 maps d'avance Donc enfin il y avait 3 en map Donc 2 maps d'avance Et on a perdu 6-5 en map Avec à la dernière map SND 5-5 On perd donc 6-5 en 1-1 Donc on est passé Très très près de la victoire Encore une fois Voilà vous êtes habitués Si vous suivez ma chaîne Je passe souvent À côté de la victoire Mais je vous promets Un jour ça viendra Un jour vous me verrez au top Je gagnerai peut-être un truc Ouais j'espère en tout cas Parce que Non mais bon voilà Je suis passé encore pas très loin 5-5 Pour moi c'est pas vraiment C'est pas vraiment Une super défaite Étant donné qu'ils avaient Un pick-up à la LAN Qui était pas mauvais Voilà c'est broken C'est pas le pire pick-up Que tu peux prendre Donc voilà Je pense pas que Je pense que Ça aurait tourné différemment Peut-être avec un autre pick-up Mais bon c'est pas une phrase de rageux C'est juste que voilà Pour me dédouaner un peu De la défaite Non non voilà Ils ont quand même gagné Bien joué à eux Même si c'était super serré Comme j'ai dit En parlant un peu de la LAN C'était une très bonne LAN Dans l'ensemble French Cup organisation En termes Ouais en termes justement D'organisation C'est C'est super bien Il y a Une buvette Le braquet était plutôt bien organisé Les matchs enchaînaient Il y avait une belle ambiance Il y avait de la musique Etc Il y avait beaucoup de choses à manger Le staff était agréable Etc Ça fait Ça fait plaisir à voir De De voir une LAN française Qui est super bien Organisé comme ça À part peut-être le petit problème De seed De seed Comme j'ai dit Mais bon ça c'est pas de leur faute C'est plus Desert of France Qui nous a fait jouer Zenkin Enfin bon ça c'est rapidement Mais bon Encore ça c'est Ça c'est pas vraiment important Au niveau de l'organisation Comme j'ai dit C'était vraiment Vraiment pas mal Et c'est Il y a beaucoup de personnes Qui m'ont dit Et qui disent encore Que voilà C'est vraiment Une des meilleures LAN Pour le moment Sans doute FCO Avec ouais Un réel accueil En plus il y avait Un bon cash prize Alors que voilà Qu'on n'est pas forcément Habitué à ce genre De cash prize en France En tout cas Ils vont continuer A faire des événements Je vous encourage A aller suivre ces événements Et peut-être qu'on se verra A la prochaine LAN De FCO C'est à Cergy Pour les personnes Qui se demandent Donc c'est Si vous habitez sur Paris C'est pas très très loin Comme je sais pas La Opale Ou la SLE Etc C'est assez facile d'accès Quand même Puis finalement Je suis très ravi du week-end Pensez à me laisser Un commentaire Avec ce que vous avez pensé Donc de ce gameplay Et de mon petit sujet Sur la FCO Même si j'avoue Que ça date Et vous avez déjà Entendu parler Plein de choses Sans doute Sur cette LAN Je vous dis A la prochaine Pour une fois Que je ne me trompe pas Dans mes phrases de fin Voili voilou Ciao les gens